L'Alsace va bientôt instaurer une taxe poids lourd. C'est une décision de la collectivité européenne d'Alsace qui a approuvé le principe à l'unanimité. Elle devrait entrer en vigueur début 2027. L'objectif est de pénaliser les camions en transit qui empruntent et qui abîment accessoirement les autoroutes alsaciennes plutôt que de passer par l'Allemagne. Cela attise la colère des agriculteurs notamment et des entreprises locales. Mélina Fachin, correspondante d'Europe 1, est à Strasbourg. Cette taxe concernera tous les poids lourds de 3,5 tonnes et plus sur environ 200 km d'autoroute. On ne sait pas encore son montant exact, mais il pourrait tourner autour de 15 centimes d'euros par kilomètre. Il y a un an, l'Allemagne augmentait considérablement sa propre taxe poids lourd. Résultat, 1500 camions supplémentaires préfèrent passer chaque jour par l'Alsace, d'où l'idée de les en dissuader. Ce matin, une centaine d'agriculteurs ont manifesté à Strasbourg. Encore des charges, ça agace Marc Moser, président du comptoir agricole d'Alsace. C'est surtout une distorsion, parce qu'il n'y a que les deux départements alsaciens qui vont taxer le transit. Les montants qu'on nous annonce sont trois fois moins chers que la taxe allemande. Le problème ne sera pas réglé. Je suis président d'une coopérative céréalière, donc on véhicule à peu près 1 million de tonnes. Ça nous fera à peu près entre 300 et 400 000 euros l'an de taxes supplémentaires sur un monde agricole qui n'en a vraiment pas besoin. Les entreprises alsaciennes elles aussi s'inquiètent et à la fin préviennent-elles, c'est encore le consommateur qui risque de trinquer. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.